Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le 21 mars, encore un jour de plus du confinement. Et je viens par cette présence pour vous encourager, pour vous donner la force et le courage de vraiment compter sur la grâce du Dieu, malgré ce temps d'inconfort pour plusieurs, suite au message reçu, quel que soit le pays où tu es placé. Donc, hier j'en ai parlé, mais je me répète certainement, mais je vais le faire parce que cela est important. Il est important que chacun de nous, que nous puissions avoir la lecture prophétique des événements actuels. Il est important que nous puissions comprendre les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. La Bible dit qu'il y a des événements, il y a des astres, il y a Dieu à placer des éléments de façon à ce que nous puissions comprendre ce qui se passe. Beaucoup parmi nous sont censés comprendre la réalité et l'ampleur et la gravité de la situation actuelle. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas encore eu, n'ont pas encore compris, n'ont pas encore cette lecture prophétique des temps et des circonstances actuelles. Et c'est le moment où vraiment nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, revenir au pied du Seigneur. Revenir vraiment afin de comprendre ce qui se passe, afin de ne pas être de ceux qui juste subissent la situation, mais à être des personnes qui soient actives par rapport à cette situation. Donc vraiment, je t'encourage dans cette saison dans laquelle nous sommes, à ce que tu puisses te réveiller. Église, réveille-toi. Tu es l'Église de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont en train de s'en perturber parce qu'il y a des rassemblements qui commencent à être interdits. Mais l'Église, ce n'est pas seulement le bâtiment. L'Église, c'est d'abord toi en tant que personne. Et il est important que tu puisses prendre conscience de cela, que tu es l'Église. Et quel que soit le lieu où tu es, même si tu es en confinement, tu es par les réseaux sociaux, par la technologie, tu es capable d'annoncer l'Évangile. Tu es capable de prendre ton téléphone et d'appeler les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur de façon à leur annoncer la bonne nouvelle. Tu es capable d'utiliser WhatsApp, Facebook, YouTube, tous les réseaux sociaux, Snapchat, pour annoncer que Jésus est vivant, qu'il guérit encore, qu'il est réel. Et qu'il est vraiment, qu'il ne faut pas paniquer, qu'il ne faut pas avoir peur. Mais au contraire, il faut placer sa confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment, je t'encourage vraiment à ne pas te laisser abattre, à ne pas te laisser te décourager. Donc au contraire, que tu puisses vraiment te confier en Dieu et en Dieu seul, seul et seul. Vraiment, je vous bénis, je vous aime et je vous dis à demain. Abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la chaîne YouTube et soyez connectés. Et force, 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 courage. A bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube.